... Celle qui est en promotion, c'est celle qui est hydratante, matifiant. C'est plus pour les peaux mixtes à grasse. Et dedans, l'avantage, c'est que quand on a des peaux mixtes à grasse, il ne faut pas avoir que quelque chose d'astringent, il faut aussi hydrater beaucoup. Et là, ils ont rajouté du beurre de pistache. Là, c'est très... Je vous le fais passer ? Vous pouvez en mettre sur vous ? Elles sont 7 à se réunir autour de Sandrine, une fois tous les deux mois, pour découvrir de nouveaux produits. À l'heure d'Internet, ce genre de réunion à domicile peut surprendre, mais l'entreprise Boudinature en fait sa marque de fabrique et ne commercialise aucun de ses produits en magasin. Quel est le modèle de vente de cette entreprise ? Comment elle s'adapte à la digitalisation ? Mais aussi, comment continuer à innover dans le bio, ce secteur devenu ultra concurrentiel ? Premier élément de réponse à Sainte-Marie-de-Rey avec Sandrine, qui travaille depuis 5 ans comme VTI, ou vendeuse à domicile indépendante. On retourne au côté humain des conseils aussi, d'acheter aussi des produits mais qui sont adaptés à nous, et pas d'acheter n'importe quoi ou des choses qui restent dans le placard. Je trouve que c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus intéressant, et de savoir un peu comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans, ou qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi. Et les gens reviennent beaucoup à l'essentiel. Donc ça fait partie de l'essentiel aussi, le côté humain. Tout le monde se retrouve entre voisines, entre copines. Après moi je m'en vais, mais après elle reste entre elles. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus sympa et agréable de faire comme ça. Avec plus de 1500 conseillères à domicile, Baudi Nature est un acteur majeur dans son domaine en France depuis sa création il y a 47 ans. Alors pourquoi ce choix de méthode de vente depuis le début ? Direction le siège historique du groupe à Nuay-les-Aubillées dans les Deux-Sèvres, avec le fils du fondateur, qui est aussi président de la Fédération Nationale de la Vente Directe. La vente à domicile réussit en fonction des objectifs que l'on s'attribue. C'est-à-dire que chez nous, on a globalement des conseillères dont c'est le métier. Il y en a une centaine. Elles en vivent complètement et elles en vivent très bien. Donc elles se lèvent le matin, elles sont Baudi Nature toute la journée. Mais on a également des conseillères qui vont chercher un complément de revenu, qui ont une activité, tant partiel, tant complet, mais qui ont besoin d'argent et qui viennent chez Baudi Nature par conviction, par envie, mais pour venir chercher un revenu. Et puis on a également des conseillères qui viennent pour chercher un complément d'activité. Fondamentalement, il n'y a pas besoin de revenu, mais on crée du lien social. Donc ça permet de sortir de sa maison, ça permet de voir du monde. Donc voilà, on a vraiment le métier, complément de revenu, complément d'activité. Et globalement, on peut très bien gagner sa vie. C'est un système de rémunération à la commission, sur les ventes, qui fonctionne très bien si on se lève le matin et si on se donne la peine d'y travailler un petit peu, ce que font très très bien nos 1500 conseillères actuels. Christophe Guilbault crée en 1972 l'entreprise. Il conçoit dès le début, avec sa femme travaillant au CNRS, des formules écologiques et biologiques. Un pari gagnant, puisqu'en 2019, le bio est au cœur de toutes les préoccupations. Mais son modèle de commercialisation interroge. La vente à domicile peut paraître moins d'actualité en 2019. Pourtant, Body Nature cherche à doubler son nombre de conseillères à domicile. Et ce n'est pas Internet ce qui va lui faire de l'ombre. Le digital bouleverse un petit peu les codes. Ces codes, c'est le client qui en détient les clés. Et le client qui, demain, veut acheter sur son smartphone, sur une tablette ou sur un PC, par envie de faciliter ou par dépannage de certains produits, il faut lui ouvrir des canaux. Et donc, on peut acheter sur Internet, chez Body Nature, en choisissant sa conseillère si on n'en a pas, ou en sélectionnant la conseillère habituelle, qui sera rémunérée sur le chiffre d'affaires réalisé par Internet, parce que c'est important que le réseau soit dans une logique omni-canale. Et donc, aujourd'hui, Internet n'est absolument pas un ennemi. Au contraire, on est dans une logique d'omni-canalité. Le client choisit une expérience, un moment sympa, convivial, en vente à domicile, avec les copines, sur une thématique bien particulière. Et il peut aussi choisir la facilité entre deux, rendez-vous pour la planète, choisir d'aller acheter sur Internet. La marque a été précurseur dans le bio, notamment avec Le Propre, son produit best-seller à base de vignons rouges. Mais Body Nature doit aussi innover et sortir toujours plus de nouveaux produits. L'entreprise de Nueil-les-Aubiers en a sorti 20 nouveaux et en a révisé 15 en 2018, sur les 300 références que compte la marque. Direction le laboratoire de recherche, pour comprendre comment les équipes essayent de faire du bio qui soit efficace, autant dans le détergent qu'à la crème anti-âge. Nous, on va faire tout simplement la recherche technique sur les matières premières qu'on doit utiliser pour obtenir le produit souhaité. Et ensuite, on va venir les assembler en utilisant des moteurs au laboratoire pour proposer le produit. À chaque fois, on va essayer d'optimiser notre mélange de matières premières pour vraiment atteindre ce toucher spécifique, la couleur souhaitée, l'odeur et aussi l'activité du produit. Pour la marque Body Nature, je pense qu'aujourd'hui, la partie la plus technique sur laquelle on répond le mieux, c'est la gamme anti-âge, puisqu'en fait, il a fallu intégrer à nos produits un fort pourcentage d'actifs pour répondre à l'attendu sur l'anti-âge. Et ce n'était pas évident d'un point de vue technique d'incorporer tous ces actifs dans différentes textures de produits. Les prochains défis pour nous restent des défis qui ont toujours existé, c'est-à-dire se rapprocher toujours au maximum de la cosmétique ou de la détergence qui existe sur le conventionnel, donc sur des produits qui sont non bio. On n'a pas accès aujourd'hui à l'ensemble des matières premières, donc il y a des textures qu'on ne peut pas obtenir quand on est sur le bio. L'avantage et le challenge aussi de tous les jours pour un chargé de projet, c'est de trouver des nouvelles matières premières pour se rapprocher au maximum des produits conventionnels. Et preuve que ce secteur a encore de beaux jours devant lui, la Fédération Nationale de Vente Directe compte embaucher 30 000 personnes par an les prochaines années. Sous-titrage ST' 501